allez me revoilà j'attaque la deuxième lipo nous sommes à la session 10 et mon skid là a lâché à l'arrière voilà vous voyez usure 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 donc bon bah tant pis hein à l'avant j'espère qu'il va tenir je l'ai remplacé la dernière fois donc s'il peut tenir cette session encore là ça serait pas mal voilà session jump endurance max avec la cellule avant vite avant ça va être la dernière session en jump en jump intense voilà après il y aura d'autres jumps mais je vais ralentir car comme je l'ai dit bah les vidéos les les lipo j'en ai plusieurs qui ont pris cher dont une qui m'a lâché hier quand je les ai mis en charge une cellule à 1 volt voilà donc c'est mort donc là j'ai ramené pour la fin je les garde pour la fin deux vieilles 2s en 3007 que je serai en 2 plus 2 et on verra elles sont très vieilles aussi quand j'avais mes pistards de 1 dixième à l'époque donc elle doit avoir cinq ans six ans c'est l'ipo là bon ben on verra on verra si tout se passe bien à la fin de cette session je serai à plus de 5000 jump depuis que j'ai commencé début juillet voilà tous ceux qui suivent mes vidéos et ben vous avez vu tout ce que j'ai fait avec tous les petits soucis que j'ai eu un enroulage intense et un truc que je valide c'est la cellule vite avant ça c'est clair et net la cellule avant vite avant je la valide à 200% c'est nickel je l'ai dit déjà ça améliore le comportement du véhicule la première fois c'était aux racines j'ai vu tout de suite le comportement il s'était carrément amélioré voilà je pensais pas qu'on pouvait faire encore mieux avec le max au niveau du comportement et ben si et après ben là dans les jambes à la fiabilité tout simplement parce que là sur tous les sauts que j'ai fait mais surtout les gros chocs que je me suis pris parce qu'en général la cellule la cellule d'origine c'est sur les gros chocs qu'elle casse et j'en ai cassé plusieurs depuis le début j'avais même ralenti dans la hauteur des jumps coup de bol ouais coup de bol donc j'avais ralenti les jumps c'est bon à chaque fois je n'ai pas en général sur si je faisais une grosse session là comme j'ai fait avec l'essai à cette cellule là la cellule 8 avant j'avais une chance sur deux cas de fêler waouh merde de fêler ma cellule voilà donc cellule 8 avant je valide à 200% juste l'avant celle de l'arrière c'est pas la peine elle casque très rarement donc et en plus la cellule arrière vite avant elle coûte une blinde et va être encore plus lourde et donc on risque de perdre au niveau du comportement oh il ya un truc bizarre là un truc bizarre ah ben vous le voyez en direct et cardan et ça fait le deuxième quand même que je casse que que je casse le cardan cassé en deux cas c'est en deux et ben là vous le voyez en direct live 1 1 voilà bon ces cardan là ils sont pas tous et tout neufs non plus mais ça fait le deuxième que je casse voilà bon bah c'est pas grave j'ai de la piège je vais le remplacer voilà vous le voyez en direct pas de soucis le temps de le remplacer et je reviens après